... Bien, donc ce dernier film où la partie génétique est évidemment présente par cette maladie qui est extrêmement douloureuse, comme on l'a évoqué, et puis aussi par cette question difficile aussi du diagnostic prénatal qu'il a refusé, et de ce fils qui, on voit, se pose quelques questions, effectivement, à ce propos. C'est toujours difficile. On l'avait vu, d'ailleurs, dans le film sur Xéroderma pigmentosum aussi, où il y avait à un moment cette évocation par cet adolescent atteint et qui disait, voilà, est-ce que, finalement, on aurait dû interrompre si on avait su. Voilà. Donc, ce dernier film. Et puis, juste, de nouveau, je refais la publicité. D'ailleurs, j'ai, si vous voulez, j'ai des affiches, s'il y en a qui veulent les prendre. Je vais juste les sortir et les mettre sur le... Comme ça, si... Quand vous partez, voilà, il y a des petites et des grandes. Je vais regarder juste quelques-unes des grandes. Voilà. Donc, le 22 mars, cette fois-ci, ça sera du théâtre à l'amphi Marguerite de Navarre et à propos de la cholestase progressive intra-hépatique familiale. Et ce n'est pas moi qui ferai le cours, c'est le spécialiste international de la maladie Emmanuel Jacquemin. Donc, l'ostéogénèse imparfaite, qu'on appelle aussi en français, quelquefois, disons, la maladie des os de verre ou en anglais brittle bone disease, les os qui... cassant. On verra que c'est un groupe hétérogène de maladies génétiques, mais avec deux gènes qui collaborent pour synthétiser une protéine qui est le collagène de type 1. Et ceci rend compte d'à peu près 90% des malades atteints d'ostéogénèse imparfaite. Mais après, on verra que, dans les dernières années, on a trouvé de nombreuses autres formes, mais beaucoup plus rares. Et la prévalence est 1 sur 15 000 à 1 sur 20 000. Ça veut dire que c'est une maladie très rare, mais enfin, pas absolument rarissime. Et à partir de 1979, il y a une classification qui a été proposée par un clinicien australien, Silence, et qui a proposé de classifier du point de vue clinique en quatre types. Alors, je ne sais pas pourquoi il a pris un ordre qui est un peu bizarroïde, puisque le type 1, c'est une forme plus légère, qui va être présente notamment chez des adultes. Le type 2 est très précocement dans l'étal, c'est-à-dire, il peut même être létal en néonatal ou très, très rapidement. Le type 3, c'est celui de Petrucciani. Il est très sévère, mais il n'est pas létal, en tout cas pas rapidement. Et le type 4 est modéré. Alors, on va voir un peu la définition. Donc, ce type 1, il n'y a pas de déformation osseuse. La taille peut être un peu petite. Et alors, il y a quelque chose qui, à l'époque, avait de l'importance pour le diagnostic par rapport à éventuellement d'autres maladies osseuses qui peuvent entraîner des problèmes d'ostéoporose ou de fractures. c'est effectivement le blanc de l'œil, l'esclérotique, qui est bleu dans ce type 1. Et par contre, du point de vue dense, c'est normal. Alors, le type 2 qui se manifeste par des fractures multiples des côtes et des os longs dès la naissance. En fait, vous avez entendu dans le film, même, Petrucciani avait déjà des fractures à la naissance, mais là, c'est des fractures de tel type, y compris des os du crâne, etc., qui fait qu'effectivement, c'est létal très rapidement. Donc, le type 3, une très petite taille, donc effectivement, Petrucciani avait moins d'un mètre, un faciès triangulaire qui était assez évident et une scoliose extrêmement sévère, comme vous avez pu aussi le constater. Le type 4, donc, c'est la forme modérée avec une scoliose moins importante. Et, oui, alors, DI, ce n'est pas d'efficience intellectuelle cette fois-ci, c'est d'antilogénèse imparfaite, donc c'est une anomalie du développement dentaire et qui est présent aussi, donc, dans le type 3 et dans le type 4, donc dans les formes sévères. Alors, on savait déjà par des études protéiques sur des fibroblastes, donc, de la peau, que, quand je dis on savait déjà, c'est avant que les mutations soient identifiées, qu'il y avait une anomalie de collagène, parce qu'il y avait dans ces fibroblastes moins de cette protéine, enfin, plutôt complexe protéique, le collagène. et donc, dans 90% des cas, l'ostéogénèse imparfaite est de transmission autosomique dominante et est liée à des mutations qui peuvent avoir un effet soit quantitatif ou qualitatif sur soit le gène COL1A1 ou le gène COL1A2. En fait, ces gènes codent pour des protéines qui sont, qui vont former le collagène de type 1 qui est une protéine trimérique. Il y a deux chaînes alpha et une chaîne, deux chaînes alpha 1, une chaîne alpha 2 et donc, on a besoin effectivement pour faire le collagène de type 1. Alors, le collagène de type 1, c'est la protéine la plus abondante de la matrice extracellulaire, non seulement dans les os, mais aussi dans la peau, les tendons. Et ce qui, j'en parlerai brièvement, mais vous savez que, donc, les mutations, il y a, disons, deux grands types de mutations, soit celles qui empêchent l'expression de la protéine et donc, c'est ce qu'on appelle un effet quantitatif puisque la protéine ne sera pas exprimée du tout ou qualitatif quand vous avez la synthèse d'une protéine anormale. Eh bien, dans ces formes dominantes, les mutations à effet quantitatif, c'est-à-dire celles qui font que le gène muté ne peut pas entraîner la production de la protéine correspondante, eh bien, c'est responsable d'un phénotype clinique qui est nettement moins sévère que les mutations qui font qu'il y a une protéine anormale. Alors, en fait, il faut dire que c'est une maladie dominante, donc quand on dit qu'il y a une mutation paire de fonction, ça veut dire qu'il reste quand même 50%. Il y a deux allèles pour chacun de ces gènes, donc s'il y a une mutation, par exemple, perte de fonction dans le gène COL1A1, il reste toujours une copie du gène qui fonctionne bien. Et donc, quand vous avez une mutation hétérozygote à effet quantitatif, vous avez une diminution de la production du collagène, mais le collagène qui est produit est normal. Et le problème, c'est quand vous avez des faux sens, c'est-à-dire des changements d'acides aminés qui vont entraîner la production d'un collagène anormal, et notamment, par exemple, quand c'est dans le gène COL1A1 qui code pour la chaîne qui est présente deux fois dans l'édifice trimérique, eh bien, ça veut dire qu'une majorité des collagènes qui seront produits seront anormaux, même s'il n'y a qu'un gène sur deux qui est muté. Donc, on verra ça. Alors, le diagnostic, au départ, effectivement, c'est les signes osseux, le fait qu'il y a ces fractures, mais surtout une ostéoporose qui est présente donc déjà chez le jeune enfant qui montre qu'effectivement le collagène est nécessaire pour l'ossification, pour la minéralisation de l'os qui va se déposer le long du collagène et éventuellement les signes extra-osseux. Je vous avais parlé de ces sclérotiques, par exemple, la couleur des sclérotiques. Alors, il y a des diagnostics différentiels, diverses maladies osseuses ou des effets, certaines leucémies, par exemple, qui peuvent avoir des effets secondaires sur l'os, mais un diagnostic différentiel qui est tout à fait intéressant et c'est dit dans toutes toutes les revues sur la maladie et j'avais entendu parler de plusieurs cas, c'est de différencier ça de sévice à l'enfant. Et apparemment, il y a eu des parents qui ont eu beaucoup de mal à faire accepter que, en fait, si l'enfant avait des fractures, ce n'est pas parce que c'était un enfant battu, mais c'est parce qu'il y avait un problème, parce que pour faire le diagnostic, il fallait faire des investigations, etc., et si la justice avait l'impression que c'était clair, peut-être parce que c'était des parents qui étaient d'un milieu social plus défavorisé, etc., donc, a priori, il y a peut-être des a priori. Donc, il y a eu plusieurs histoires de ce type, donc, ils insistent toujours que c'est très important de pouvoir distinguer ceci de sévices à l'enfant, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule maladie qui est comme ça, il y a d'autres maladies où, par exemple, qui peuvent entraîner, je pensais, une maladie sur laquelle on a travaillé, où il peut y avoir de temps en temps des hémorragies internes, et là aussi, il y a des parents qui ont été suspectés, n'est-ce pas, d'avoir battu leur enfant et responsable de ces hémorragies. Voilà. Et puis, évidemment, le diagnostic moléculaire. Alors, en prénatal, si c'est une forme très sévère, vous avez déjà à l'échographie, vous pouvez commencer à voir déjà des anomalies osseuses. Et une prise en charge qui est très lourde, vous avez entendu dans le film, où il dit que quand il était jeune, c'était tout le temps à l'hôpital, la chirurgie, et puis, on insiste beaucoup sur le rôle de la kinéthérapie et de la rééducation. Et puis, à l'heure actuelle, donc, on utilise depuis à peu près le début des années 2000 des bifosphonates, c'est des molécules qui ressemblent au pyrophosphate et qui vont inhiber la résorption osseuse. Vous savez que l'os est en état de remodélisation perpétuelle. vous avez à la fois les ostéoblastes qui sont les cellules qui vont produire de l'os nouveau et les ostéoclastes qui vont, au contraire, détruire l'os, ce qui permet d'avoir effectivement un os qui commence à être probablement trop vieux, trop poreux. et donc, c'est cet équilibre entre synthèse par les ostéoblastes et résorption de l'os par les ostéoclastes. Et donc, les bifosphonates sont des inhibiteurs de la résorption osseuse, en fait, parce qu'ils vont être pris par les ostéoclastes et entraîner une apoptose, donc une mort des ostéoclastes. et donc, on peut se dire qu'effectivement, quand il y a un os qui n'est pas assez dense, ça peut être important, évidemment, de favoriser la partie synthèse de l'os, même si, parce que le collagène est anormal, c'est un os qui n'est pas tout à fait aussi fonctionnel qu'il le devrait, mais ça permet d'augmenter la densité osseuse. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard ce qu'il en est. Et puis, le pronostic fonctionnel est lié, évidemment, à la sévérité et à la qualité de la prise en charge. C'est une prise en charge qui est, évidemment, quasiment continuelle. et puis, le pronostic vital, et c'est bien illustré par le cas de Michel Petrucciani, dépend des complications respiratoires parce qu'effectivement, cette scoliose va déformer complètement la cage thoracique et va faire que, effectivement, les problèmes respiratoires vont être souvent très importants. Alors, il y a des papiers qui pensent aussi qu'il peut y avoir un rôle aussi que certaines cellules contiennent du collagène de type 1 et que peut-être certains des effets respiratoires ne sont pas uniquement dus aux déformations du rachisme mais à des effets directs du collagène anormal sur la fonction pulmonaire. Alors, du point de vue historique, j'ai trouvé, il y a un article sur l'histoire de l'ostéogénèse imparfaite et avec cette amusante description d'un effet épigénétique en 1688 par Malbranche qui raconte la naissance d'un enfant qui avait les os complètement cassés dès la naissance et il explique ça parce que la mère alors qu'elle était enceinte avait vu un supplice de la roue où on brisait les os du condamné et que ça l'avait énormément impressionné. Mais comme elle était une adulte, elle avait son esprit ou son corps avait pu lutter mais pour le foetus qu'elle portait, cette image qu'elle avait vue avait dû modifier d'une manière les os et il avait répété disons dans son organisme ce qui avait été vécu par le condamné au supplice de la roue donc de l'épigénétique avant la lettre et puis quelque chose d'ailleurs que je ne savais pas bien que je sois strasbourgeois que en fait c'est un professeur d'anatomie pathologique à la faculté de médecine de Strasbourg d'ailleurs qui a eu la première chaire d'anatomie pathologique en Europe donc peut-être dans le monde d'ailleurs et donc c'est Jean-Frédéric Lopstein qui a décrit la forme tardive d'ostéogénèse imparfaite sans l'appeler ostéogénèse imparfaite et donc en 1833 et puis je ne me rappelle plus de quel pays vient M. Vrolick je me demande si ce n'est pas d'Angleterre qui en 1845 décrit la forme néonatale et c'est un livre qui était en partie en latin et dans la partie latine il utilise le terme d'ostéogénèse imperfecta et donc à partir de 1975 comme je vous avais dit avec ces études du collagène à partir de cellules de fibroblase de la peau venant de patients on s'aperçoit donc qu'il s'agit d'une maladie du collagène et je vous avais dit en 1979 les formes cliniques alors à partir du moment c'est un de ces cas où la protéine était déjà connue et il y avait pas mal de gens qui travaillaient sur cette protéine c'est une protéine très abondante donc ça favorisait les études biochimiques évidemment et donc quand le clonage de gènes a pu se faire ça n'a pas été un de ces cas où il fallait d'abord localiser le gène à partir de familles pour pouvoir identifier le gène là on connaissait la protéine et en connaissant la protéine on pouvait remonter donc au gène et donc ça ça a été fait en 1983-84 donc assez au début des premières études sur des toutes premières études sur les gènes humains c'était juste quelques années après les études sur l'hémoglobine qui étaient les gènes codants pour les chaînes globines qui étaient beaucoup plus simples etc et donc vous voyez en 84-85 voilà j'ai pris les papiers très cités de l'époque notamment ceux de Peter Byers qui était un des grands spécialistes de cette maladie et qui montrent qu'effectivement il y a ces mutations et notamment des mutations faux sens qui peuvent se trouver donc soit dans le le gène qui code pour la chaîne alpha 1 ou le gène qui code pour la chaîne alpha 2 et qui vont faire les corrélations génotypes phénotypes c'est à dire quel type de mutation prédit quelle sévérité alors c'est assez complexe parce que donc autant je vous avais dit les mutations pertes de fonction donc à l'été et éthérosigote entraînent finalement une maladie enfin la forme 1 qui est la forme la moins la moins sévère mais les autres formes ça va dépendre en fait de la position de l'acide aminé qui va être modifié par la mutation et aussi de quel acide aminé va remplacer cet acide aminé muté et est-ce que ça va entraîner une déformation importante de la structure trimérique ou empêcher que cette structure trimérique se forme ou se forme à une vitesse suffisante voilà alors donc ici vous avez cette structure donc hélicale du collagène avec la triple hélice donc deux chaînes jaunes c'est les chaînes alpha 1 une chaîne rose qui est la chaîne alpha 2 alors ces chaînes sont produites sous une forme où il y a des extensions à la fois du côté n-terminal et du côté c-terminal qui vont être ensuite alors par exemple celle du côté c-terminal est très importante parce qu'en fait c'est par ici que les chaînes vont commencer à s'assembler et que l'assemblage trimérique va progresser à partir de du côté du côté c-terminal mais ensuite il va y avoir clivage par des peptidases spécifiques et vous allez avoir la forme mature donc c'est pour ça qu'en fait les gènes sont des gènes qui codent pour les chaînes de pro-collagène puisqu'il va y avoir un processing une maturation qui fait que vous avez le collagène alors la partie hélicale porte des modifications post-traductionnelles alors ici vous voyez OH c'est des hydroxylations soit de proline soit de lysine il y a deux types d'hydroxylation de la proline un sur la position 3 un sur la position 4 et en fait on s'est aperçu que celles qui sont sur la position 3 sont relativement spécifiques de certaines positions et sont extrêmement importantes et puis vous avez ces hexagones en fait qui montrent les résidus glucidiques puisque le collagène est une molécule qui est glycosylée et en fait ces glucides vont se retrouver sur des lysines hydroxylées donc vous avez aussi hydroxylation des lysines et ces lysines hydroxylées qui peuvent permettre la glycosisation donc la maturation et alors dans le domaine hélical ça c'est très important vous avez ce motif répété très grand nombre de fois avec un acide aminé qui est la glycine et celui-là il est absolument capital et ensuite ces deux acides aminés qui peuvent être différents selon les répétitions mais cette présence régulière de glycine est capitale pour pouvoir réaliser cette structure trimérique et des mutations faux sens qui vont remplacer une glycine à un endroit donné par un autre acide aminé vont effectivement être responsables d'ostéogénéat parfaite en général de formes soit sévères ou même de formes néonatales létales selon la position de cette glycine et selon aussi le fait qu'elle soit remplacée par un acide aminé plus ou moins volumineux ou au contraire ou par exemple aussi un acide aminé polaire ça peut avoir des effets effectivement entraînés donc les formes les plus sévères donc si j'avais fait ce cours en 2004 ça aurait été possible puisque c'est un petit souvenir mais dans ma leçon inaugurale elle s'était terminée par quelques mesures de musique jouée par Michel Petrucciani qui était décédé depuis quatre ans mais bon comme c'est pas du tout ma spécialité donc je ne fais le cours que maintenant si le cours avait été fait en 2004 je me suis dit ça serait intéressant qu'est-ce que j'aurais dit en 2004 et qu'est-ce qu'on sait de plus en 2016 et bien en 2004 alors il se trouve qu'il y a une revue de Lancet sur l'océogène imparfaite en 2004 et puis il y en a une autre en 2015 donc ça permet de voir un peu les choses alors en 2004 et bien il y a les mutations dans les gènes col 1 A1 et col 1 A2 donc et je crois qu'à l'époque d'ailleurs ils disent que c'est chez 95% des malades qu'on va trouver ces mutations je crois que maintenant ça a un peu diminué probablement parce que comme on a trouvé d'autres gènes on s'est aperçu effectivement on a fait plus de diagnostic disons environ maintenant on sait qu'il y a 90% des malades avec un diagnostic d'ostéogène imparfaite qui ont donc cette forme dominante et avec des mutations soit dans le gène hétérozygote soit dans le gène col 1 A1 ou col 1 A2 et ces mutations alors voyez donc si c'est des mutations tronquantes ici codon stop au milieu de la séquence codante où ça peut être évidemment des mutations frameshift ça donne la forme non déformante la plus la moins sévère et par contre voyez que par exemple c'était dans cette revue de 2004 des substitutions de glycine en un autre acide aminé que ça soit dans col 1 A1 ou col 1 A2 peuvent être responsables soit des formes létales périnatales soit des formes sévères de type que celle avait Michel Petrucciani soit de celles qui sont déformantes de manière modérée avec une scoliose modérée et donc comme je vous l'avais dit tout dépend de la position notamment parce qu'il y a aussi des interactions du collagène avec d'autres protéines et donc si ça touche une région où il y a une interaction avec une autre protéine qui est importante pour la fonction ça peut donner une forme plus sévère alors à l'époque dans cette revue de 2004 il parlait effectivement du traitement par les bifosphonates qui avait été d'ailleurs publié alors les bifosphonates envoient des médicaments qui envoient oral sont très utilisés par exemple pour les personnes qui ont une ostéoporose très importante pour bloquer la résorption osseuse et pour favoriser la densité osseuse par contre effectivement on a besoin de quelque chose de plus efficace pour une maladie comme l'ostéogénère parfaite et donc il y a cette molécule qui est utilisée et qui est en intraveineux donc c'est un traitement plus lourd et il y avait eu un premier article juste sur un cas en 87 mais c'est à partir de 97 que sont publiés des essais cliniques positifs pas tous en double aveugle et qui parlent d'une amélioration fonctionnelle notamment de la mobilité d'une augmentation de la densité osseuse ça c'est clair et puis qui disent au départ que probablement ça diminue le nombre de fractures mais en fait dans cet article de 2004 donc il parle des questions qui ne sont pas encore résolues à propos du traitement au biphosphonate qui est donc pour les formes modérées à sévère quels sont les bénéfices à long terme combien de temps faut-il continuer ce traitement pour avoir le plus de bénéfices et pour ne pas avoir trop d'effets adverses à long terme qu'est-ce qui arrive si on arrête la thérapeutique est-ce qu'elle peut être utile pour les formes moins sévères et il conclut wait for efficacy safety placebo controlled studies donc on a besoin vraiment d'études mieux contrôlées mais c'est toujours difficile vous vous rappelez j'en avais parlé pour la l'adrénolocodystrophie à partir du moment où vous avez un médicament qui a un effet visible sur un paramètre clinique alors ou biologique qui sert de marqueur diagnostique et dans ce cas-là c'est la densité osseuse par exemple dans l'adrénolocodystrophie c'était le le niveau sanguin des acides gras à très longue chaîne vous avez un médicament qui améliore ce 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 paramètre qui est un paramètre important pour le diagnostic donc vous dites si ça améliore ça ça doit améliorer la maladie et bien nous verrons que en 2015 dans la revue de 2015 ils disent que finalement il y a eu ce qu'on appelle des méta-analyses des études sur l'effet sur les sur les fractures et bien que la conclusion en 2015 c'est que l'effet sur les fractures n'est pas du tout évident et s'il y en a il est relativement minime mais semble-t-il quand même les il y a il y a il y a des améliorations fonctionnelles alors comment expliquer que on augmente la densité osseuse et finalement on on garde des fractures et ce qui est discuté c'est que effectivement on améliore la densité osseuse mais d'un os de mauvaise qualité parce que finalement s'il y a parce que d'abord le collagène sur lequel se déposent les minéraux qui donnent la solidité le collagène reste anormal les bifosphonates ne modifient pas la qualité du collagène mais surtout l'équilibre synthèse et résorption a pour but de pouvoir remplacer un os qui commence à avoir des micros craquelures etc. par de l'os nouveau et donc ils disent on augmente la densité mais d'un os qui probablement n'est pas de très bonne qualité d'où finalement les fractures etc. alors en 2004 aussi on parlait d'autres thérapeutiques par exemple par l'homme de croissance et en se demandant il y avait eu une étude clinique qui suggérait que peut-être ça pourrait être intéressant en combinaison peut-être avec les bifosphonates ça n'était pas testé à l'époque je dirais qu'en 2015 on ne parle plus de l'hormone de croissance donc exit l'hormone parathyroidienne qui est effectivement donc un régulateur du mécanisme phosphocalcique il concluait dans cet article de 2004 que c'était une hypothèse attrayante et qu'il y avait je crois chez la souris des choses intéressantes mais il y avait des interrogations sur la dangerosité de l'hormone parathyroidienne parce qu'il y avait eu je crois chez l'animal l'histoire de cancer qui avait été décrite etc depuis alors en 2015 il y a eu des essais il y a eu une molécule qui est sur le marché mais qui semble être intéressante uniquement pour les formes les moins sévères et qui ne semble pas avoir d'après ce que j'ai pu lire de grande efficacité sur les formes les plus sévères donc ceci et alors effectivement je pense que si j'avais fait le cours en 2004 j'aurais dit ah voilà l'espoir c'est les cellules souches mésenchymateuses qui peuvent servir à refaire de l'os et pourquoi j'aurais dit ça parce que dans des revues prestigieuses donc en 1999 dans Nature Medicine un essai clinique sur je crois trois patients qui ont eu donc une transplantation de moelle osseuse et où ils ont constaté apparemment qu'il y avait une toute petite proportion de cellules d'honneur qui ont pu se retrouver dans l'os et peut-être participer à une synthèse d'os nouveaux et denses et il disait alors je crois je ne me rappelle plus que c'était un il y avait trois patients je ne sais plus si c'était trois ou cinq mais en tout cas ce n'est pas plus de cinq et puis il disait qu'il y avait eu une augmentation de la croissance parce que effectivement vous vous rappelez la petite taille de Petrucciani effectivement l'effet sur la croissance est très important la croissance osseuse et notamment probablement sur la croissance du rachis etc donc et alors il parlait même ici de Reduced Frequency of Bone Fracture mais c'était sur une période relativement courte par la suite il y a des gens qui disaient que vu le fait qu'à la fois la croissance des enfants peut être irrégulière etc tout ça n'était pas très très convaincant mais publié quand même dans une revue prestigieuse qui est nature médecine et d'ailleurs alors comment je suis tombé sur aussi non seulement c'était cité dans cette revue où il se posait la question est-ce que ça va être effectivement une solution thérapeutique en faisant la recherche bibliométrique avec ostéogenèse imparfaite et traitement je me suis dit voilà quels sont les papiers les plus importants c'est ceux qui auront été les plus cités et le papier le plus cité et de loin 1100 citations c'est très important c'est un papier très très cité c'est ce papier c'est celui qui était de loin le plus cité celui qui venait juste après était des mêmes auteurs en 2002 je vais vous montrer donc alors ceci dit dans la transplantation de moelle osseuse c'est ce qu'on fait pour reconstituer par exemple une hématopoïèse ou dans des enfants qui ont des immunodéficiences un système immunitaire les leucocides etc c'est une source de cellules hématopoïétiques or là on veut reconstituer de l'os mais il y avait depuis déjà pas mal de temps des études qui indiquaient que dans la moelle osseuse il y a aussi des cellules adhérentes au plastique et qui viennent du stroma et qui seraient des cellules souches mésenchymateuses et qui pourraient peut-être être précurseurs non seulement de l'os mais éventuellement d'adipocytes même de muscles etc donc il y avait un grand intérêt sur le fait que la moelle osseuse pouvait être aussi une source de cellules progénitrices donc qui pourraient reconstituer des cellules osseuses donc papier de 1999 et puis du même groupe donc c'est le personnage qu'on va retrouver à plusieurs reprises c'est Edwin Horvitz Malcolm Brader est assez connu aussi en en 2002 ils font encore quelque chose de 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 infuser donc dans le sang pour traiter six enfants qui avaient déjà eu une transplantation de moelle osseuse avant pour ostéogénèse imparfaite donc ils infusent ces cellules donc halogéniques venant d'un donneur mais qui sont donc non plus celles dont on pense qu'elles sont les cellules hématopoïétiques mais cette souffraction de cellules provenant de la moelle osseuse et qui pourraient être ses progéniteurs mais mesenchymateuses et sur les six enfants ils disent qu'il y en a cinq qui ont montré une réussite au moins partielle à certains sites osseuses de de cette infusion et qui avaient de nouveau une accélération de la croissance mais ils disent ici pendant les six mois post-infusion et vous avez les chiffres que cette croissance était de 60 à 90% de ce qu'on aurait chez un enfant normal alors que chez l'enfant atteint c'est entre 0 et 40% sur les six mois voilà donc il conclut allogenic mesenchymate cells offer feasible post-transplantation therapy for osteogenesis imperfecta alors ce que je peux vous dire c'est que depuis alors il y a du même groupe en 2012 un papier dans Blood mais dans la revue de 2015 de Lancet sur l'état des choses en ce qui concerne le traitement de l'ostéogène imparfaite il n'est pas fait mention du tout de cet aspect et une des raisons enfin donc bien que ces deux papiers aient été publiés l'un dans Nature Medicine l'autre dans l'Ancet il y a alors ces cellules souches mesenchymateuses qui étaient donc présentes dans le stroma de de la moelle osseuse et en fait dont on a par la suite su qu'elles étaient en fait surtout présentes aux abords des vaisseaux sanguins appelés sinusoïdes qui se trouvent dans dans l'os et bien avaient fait parler énormément d'eux continuent d'ailleurs à faire parler énormément d'eux mais à une époque parce que c'était ça semblait être une source de cellules souches pour différents tissus qu'on puisse dériver de chez l'adulte et ceci était très important parce qu'il y avait toutes ces discussions sur les cellules souches embryonnaires cellules souches embryonnaires qui chez l'homme voulaient dire qu'il fallait prendre des embryons humains pour dériver ces cellules souches ce qu'on fait pour des souris mais il y avait tout le problème de la marchandisation de l'utilisation d'embryons humains pour les cellules souches et évidemment il y a pour des raisons philosophiques ou religieuses il y avait des gens qui étaient très contre et par exemple en France l'utilisation des cellules souches embryonnaires est extrêmement contrôlée restreinte par les lois de bioéthique aux Etats-Unis par exemple c'était assez curieux mais les cellules souches embryonnaires vous pouviez travailler dessus à condition que ça ne soit pas sur des crédits publics donc je me rappelle avoir visité une fois au MIT le labo de Rudy Yenich qui est un grand spécialiste des cellules souches et il nous a montré le labo spécial pour travailler sur les cellules souches embryonnaires où pas une centrifugeuse pas une pipette n'avait été acheté sur des crédits du NIH donc là c'était un labo où on pouvait travailler sur les cellules souches à partir du moment où on n'utilisait pas des crédits du NIH pour travailler sur les cellules souches donc ces cellules je dirais et dont on disait d'ailleurs que non seulement on pouvait les sortir de la moelle osseuse mais peut-être aussi d'autres d'autres organes paraissaient comme étant une espèce de holy grail pour pouvoir faire de la thérapie cellulaire donc là dans cette revue dans Nature Medicine ils sont extrêmement c'est une revue extrêmement virulente sur le fait qu'il y a eu finalement de la pas très bonne science qui a été faite parce que ça a été fait sur des cellules qui étaient très peu caractérisées notamment pas des cellules clonales qu'on pouvait donc vraiment définir de manière exacte et ils citent notamment en citant les papiers de Horwitz les références 23 à 25 c'est les trois papiers de Horwitz de 99 2000-2002 Early attempts to correct osteogies imperfecta by bone marrow transplantation made naive untested assumptions regarding the biological property of mesenchymal stem cells et notamment alors dans cette revue ils disent effectivement dans ces mesenchymal stem cells il y a des progéniteurs des cellules osseuses et ça ça a pu être démontré de manière clonale par en tout cas chez la souris qui a effectivement ces cellules qui sont des des précurseurs de l'océogenèse il est extrêmement critique en disant que pour les autres types de tissus les données qui étaient faits sur des cellules non clonales et surtout avec des traitements on traitait par différents facteurs de croissance et on disait on a obtenu quelque chose qui ressemble à un idiplocyte on a trouvé quelque chose qui ressemble à du cartilage parce qu'il y a une synthèse de tel ou tel marqueur il disait qu'en fait c'était eux disent carrément que c'est de la pas très bonne science et puis ce qu'il critique aussi c'est de penser que des cellules des précurseurs osseux vont pouvoir physiologiquement à partir d'une infusion dans la voie par voie sanguine trouver leur niche dans l'os et ce qu'il dit ici c'est que le fait que effectivement ça marche avec les cellules souches hématopoïétiques c'est parce que cela est une propriété développementale des cellules hématopoïétiques et qu'il n'y a pas de raison de penser que ceci sera la même chose chez d'autres types cellulaires donc effectivement cette critique où il dit que évidemment même si on veut faire de la translation etc qui est un terme très à la mode vers la clinique il faut que ça soit d'une manière logique lié à un concept biologique et aux preuves expérimentales qui supportent un tel concept et donc il dit maintenant que nous savons qu'il y a effectivement une cellule souche pour le tissu squelettique qui se trouve effectivement dans ces cellules issues de la moelle osseuse mais donc qui ne sont pas les cellules hématopoïétiques je leur insiste on peut se poser la question d'une application clinique mais à condition de pouvoir maintenant analyser les propriétés de ces cellules souches et que cela prendra encore du temps alors Edwin Horwitz a republié en 2012 un papier et où il finit où il dit donc en 2012 que finalement les cellules souches mésenchymateuses donc enfin les cellules maintenant on dit c'est les cellules stromales elles sont plus souches elles sont stromales issues du stroma en fait finalement elles n'ont pas dans un autre essai clinique de petite taille qui a été fait par la suite elles ne contribuent pas à synthétiser du collagène normal à la matrice osseuse mais ce qu'il dit c'est que ces cellules pourraient sécréter un facteur soluble qui pourrait stimuler l'ostéogénèse et donc qui n'a pas été encore identifié et par contre ce qu'il dit ici c'est que les quelques cellules les rares cellules qui par suite d'une d'une transpensation de moelle ont aurait un effet sont encore un autre type cellulaire puisque c'est des cellules non adhérentes alors que la définition des cellules stromales c'est que c'est des cellules adhérentes des cellules non adhérentes qui seraient des progéniteurs plus efficaces avez aussi quelques données sur la souris c'est un papier de 2012 depuis il n'y a rien eu et en regardant le clinical trial du NIH vous avez ce site où vous pouvez voir quels sont tous les essais cliniques soit terminés soit en cours soit ceux qui sont acceptés mais qui n'ont pas encore commencé qui sont à l'étape recrutement de patients et bien il y a en tout quatre essais cliniques qui ont été faits pour sur notamment ces infusions de cellules mésenchymateuses trois par le groupe de Horwitz et la dernière qui s'est terminée je crois en 2007 et maintenant une petite étude espagnole qui est en cours sur je crois cinq patients et c'est toujours on en est 16 ans après le premier papier des études de phase 1 donc vous voyez que ceux qui avaient été annoncés à grand renfort de j'allais dire de publications très cités alors maintenant on peut se demander pourquoi ces publications sont très citées elles ne sont pas très citées pour l'effet spécifique ostéogénèse imparfaite elles sont très citées parce que c'était probablement le premier essai clinique probablement d'ailleurs trop précoce d'utilisation de ces cellules souches donc tous les gens qui voulaient justifier que s'intéresser à ces cellules c'est intéressant allaient citer ce papier qui montrait qui avaient un effet clinique dans l'ostéogénèse imparfaite alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2006 et bien évidemment avec les progrès du séquençage de la cartographie génétique etc du séquençage du génome humain et bien pour les 10% de formes qui n'étaient pas expliquées par les maladies du collagène et bien on a identifié depuis 2006 13 nouveaux gènes alors dans 12 cas c'est des formes récessives dans un cas c'est une forme dominante donc ça c'est cet article de Lancet en 2015 et alors ce qui est intéressant ce qu'ils disent dans cette revue c'est pas c'est pas ma spécialité donc je suis beaucoup basé sur cette revue c'est que l'identification de ces gènes a été extrêmement importante parce que a permis d'identifier des gènes codants pour des protéines qu'on ne connaissait pas ou dont on ne connaissait pas la fonction et qui interviennent de manière importante à différentes étapes de l'ostéogénèse alors soit directement au niveau du collagène de type 1 donc soit quelques-uns qui interviennent dans la maturation mais surtout dans les modifications post-transcriptionnelle et en fait ça a permis d'identifier un complexe de trois protéines qui sont impliquées dans cette modification très spécifique du collagène qui est l'hydroxylase en position 3 proline 3 et l'hydroxylase et qui agissent donc c'est un complexe de trois protéines et des mutations dans chacune de ces trois protéines peuvent donner une forme très sévère d'ostéogénèse imparfaite alors il y a aussi je ne sais pas comment traduire en français le cross-linking le fait que les chaînes de collagène peuvent être liées entre elles donc il y a des protéines qui sont impliquées dans la possibilité d'avoir ce cross-linking et puis vous avez de manière plus générale donc certains des gènes qui ont été identifiés qui sont impliqués dans la minéralisation osseuse et d'autres dans le développement c'est des gènes impliqués dans la signalisation pour le développement des ostéoblastes mais à chaque fois tout ça c'est avec des diagnostics d'ostéogénèse imparfaite dans certains cas qui peuvent être associés à d'autres signes par exemple pour un des gènes vous pouvez avoir des contractures additionnelles qui ne sont pas présentes dans les stéogénèse imparfaite liées au collagène donc juste pour vous donner une idée sans aller dans les détails mais voilà donc il y a une table de ces 13 gènes et les auteurs ont groupé en fonction des des aspects fonctionnels justement et donc ici vous avez une des protéases qui joue un rôle dans le clivage dans la maturation des des propeptides donc ça c'est c'est ce gène BMP1 donc une protéase protéinase et puis vous avez toute cette série donc 1 2 3 4 5 qui sont impliquées donc dans des modifications post-traductionnelles du collagène et notamment ces 3 gènes pour les 3 protéines de ce complexe dont je vous avais parlé complexe au niveau du réticulum endoplasmique et donc montrant effectivement l'importance de cette modification post-traductionnelle hydroxylation puisque quand vous avez un déficit complet donc c'est des maladies autosomiques récessives vous voyez que vous avez des formes sévères de de la maladie donc ça c'est voilà des protéines qui sont impliquées dans des aspects de 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 minéralisation dont une protéine par exemple induite par l'intéféron et puis ici finalement des des gènes qui sont impliqués dans les signalisations notamment par une voie qui est très très connue la voie Wint et qui sont donc impliquées dans le développement des ostéoblastes donc finalement c'est encore une autre une autre illustration que les maladies rares génétiques sont aussi une source d'investigation de ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle c'est-à-dire identifier les gènes et les protéines et leur rôle physiologique leur fonction physiologique dans l'organisme ce qui ce qui n'est pas du tout indiqué c'est pas par la simple séquence on pense toujours que quand on a séquencé un génome on comprend tout en fait quand on a séquencé un génome on a à peu près une identification du nombre de gènes de à quoi éventuellement ils peuvent ressembler mais la fonction ne transparaît pas ou en général pas ou très mal de la séquence et notamment la fonction physiologique et donc finalement comme le fait de faire des souris knockout par exemple sont un moyen de savoir quel est l'effet au niveau de la de la physiologie mais les maladies humaines sont quelque chose qui est aussi très puissant notamment parce que on a aussi beaucoup plus de mutations différentes des mutations qui sont pertes complètes de fonction pertes partielles de fonction gains de fonction que ce qu'on peut faire chez la souris donc voilà en général disons de 2004 à 2015 c'est 13 nouveaux gènes qui fait que maintenant je pense qu'on doit être assez au bout des découvertes mais je n'en sais rien peut-être qu'il va y en avoir un qui va apparaître cette année encore et qui permettent donc de diagnostiquer probablement la grande majorité des cas alors les nouveaux traitements je terminerai donc comme j'avais dit du côté des transplantations etc il n'y a quasiment pas d'essais cliniques qui sont répertoriés sauf ce tout petit essai espagnol par contre il y a des essais cliniques qui sont déjà de phase 4 pour l'hormone parathéroïdienne ou plutôt c'est un un fragment les acides aminés 1 à 34 donc c'est le nom teriparatide mais un fragment de l'hormone parathéroïdienne donc ça c'est déjà sur le marché mais il semble après les essais que ça soit pas vraiment actif sur les formes sévères et que ça soit surtout intéressant pour les formes moins sévères et puis quelque chose qui rentre où il y a les premiers essais qui commencent mais vraiment des tout petits essais donc il va falloir attendre c'est il y a cette voie de signalisation qui s'appelle la voie du récepteur RANK et du ligand de ce récepteur RANK L et qui contrôle l'activation des ostéoclastes et donc l'idée c'est un anticorps monoclonal qui s'appelle dénozumab vous savez que maintenant ces médications souvent très actives mais souvent très chères aussi se terminent toujours par monoclonal antibody MAB donc cet anticorps monoclonal dézonumab qui est dirigé contre le ligand du récepteur RANK donc pour essayer d'inhiber l'activité des ostéoclastes en est à des premiers essais cliniques il y a eu des choses qui semblent intéressantes c'est d'ailleurs quelque chose qui a été proposé alors je ne sais pas si c'est vraiment utilisé pour le moment mais pour un marché beaucoup plus substantiel qui est celui de l'ostéoporose post-ménopausique mais comme souvent les maladies rares sont utilisées soit comme proof of concept de l'utilisation pour une maladie plus commune on dit tiens puisque ça marche dans cette maladie très rare on va pouvoir l'utiliser peut-être dans des choses qui ressemblent mais qui sont beaucoup plus communes soit donc ça c'est dans le sens où on commence les essais cliniques sur les maladies rares pour pouvoir ensuite passer à des maladies plus communes ou dans d'autres cas ça a commencé par des essais cliniques sur des maladies plus communes et puis on se dit finalement une fois qu'on a développé ça on peut aussi l'utiliser pour les maladies rares parce qu'effectivement c'est des développements cliniques qui coûtent très cher voilà donc j'ai j'ai terminé ce cours d'ailleurs c'est à part ce qu'on appelle la leçon de clôture qui se passera le 1er juin ça sera mon dernier cours au collège de France puisque je pourrais faire valoir mes droits à la retraite comme on dit alors simplement je donc vous êtes évidemment cordialement invité à la leçon de clôture qui sera en fait où je reprendrai ma ma leçon inaugurale pas parce que je trouve qu'elle est absolument parfaite mais dans une leçon inaugurale vous essayez de dire ce que quels sont les problèmes qui restent à pourquoi est-ce qu'il faut faire de la recherche en génétique humaine quels sont les problèmes qui se posent qu'est-ce qu'on peut espérer etc donc je dis que ça sera intéressant de comparer certains des problèmes dont j'avais brièvement parlé en 2003 et de voir où on en est ce qu'on pensait pouvoir faire et qui ne s'est toujours pas concrétisé et ce qu'on n'espérait pas pouvoir faire ou dont on ne parlait même pas par exemple je me rappelle que j'avais évoqué le fait que la génétique humaine évidemment c'est aussi une manière de savoir d'où l'on vient par rapport à l'évolution mais je n'avais pas rêvé que l'on pourrait séquencer le génome néandertal ça c'est quelque chose que je pense que personne d'ailleurs sauf peut-être monsieur Svante Pabo aurait pensé possible je n'aurais pas rêvé non plus encore qu'on parlait de modification du génome de genome editing on appelait ça la chirurgie du génome en disant si on avait des moyens de corriger très précisément une mutation parce que ça ça serait effectivement en principe à condition de pouvoir le faire sur les bonnes cellules et avec une bonne efficacité ça serait une solution je ne suis pas sûr et je n'ai pas regardé est-ce que j'avais évoqué cette chirurgie du génome parce qu'à l'époque elle paraissait aussi complètement folle maintenant on en parle beaucoup plus ça ne sera sans doute pas pour toutes les maladies des choses miracles parce qu'il y a le problème d'accessibilité des cellules d'efficacité sur le type cellulaire etc mais enfin en tout cas c'est quelque chose qui n'existait pas en 2003 et qui maintenant effectivement est en dans l'esprit d'énormes quasiment tous les chercheurs qui travaillent sur les maladies génétiques soit pour s'en servir comme modèle le plus souvent soit éventuellement pour à plus ou moins long terme des thérapeutiques voilà mais n'oubliez pas quand même même si je je n'interviendrai que comme maître de cérémonie le 22 mars pour cette séance consacrée au cholestase progressive intra-hépatique familial je vous remercie je vous remercie je vous remercie que vous remercie